Alors, welcome les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ouvrir aujourd'hui une boîte de boosters de la première édition des cartes Dragon Ball Super, l'édition Galactic Battle. Donc c'est parti, générique ! Alors voilà les amis, pour remettre un petit peu le contexte de l'histoire pour ceux qui viennent peut-être de découvrir la chaîne ou pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les vidéos que j'avais fait en décembre 2022, j'avais ouvert cette petite boîte de boosters pendant des dégustations de bière, donc on avait ouvert l'équivalent de 6 boosters que vous pouvez toujours retrouver dans les précédentes vidéos, mais je vous montrerai les cartes en fin de cette vidéo, et j'avais fait gagner 6 boosters à des abonnés, sachant que quand j'avais acheté cette boîte de boosters scellée en 2018, j'avais acheté 4 boosters supplémentaires, donc comme il y a eu 6 boosters qui ont été gagnés par des abonnés, mais que j'ai remis 4 boosters à l'intérieur, c'est comme si au total on aurait ouvert 22 boosters sur 24, en espérant choper les cartes les plus rares. Alors peut-être que c'est des abonnés qui les ont reçues, donc pour ceux qui ont reçu les cartes du concours du mois de décembre 2022, n'hésitez pas à les partager sur le Discord, sur les réseaux sociaux ou en privé, pour savoir, pour peut-être me dégoûter, si vous avez eu les cartes super cotées. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Alors voilà, j'ai fait un petit set provisoire, voilà, pour ouvrir les cartes avec une petite caméra en vue du haut, mais disons que mon tapis, voilà, j'avais un tapis Dragon Ball Super qui est dans le décor, voilà, derrière, j'avais pas envie de l'enlever, c'est mythique au décor, donc je vais en réacheter un de Dragon Ball pour ces vidéos, et en attendant, j'ai pris mon petit tapis level up, parce que j'avais utilisé un set ou même sur la table, etc., ça faisait des reflets dégueulasses. Donc ben les gars, c'est parti pour l'ouverture des boosters. Alors, à savoir, quand on achète une boîte de 24 boosters scellés, on a, en plus des boosters, une petite carte promotionnelle, je dirais, bon, elle fait partie de la collection, et donc, pour ceux qui ne l'avaient pas vue, voilà, je vous la montre ici à la caméra. Alors voilà, la petite carte promotionnelle, voilà, un Sengoku SSB frappé résolu. Alors, il y a quelques petits reflets, parce que la carte est encore dans son plastique, voilà, celle-là, je ne l'ai pas encore ouverte, je ne l'ai pas encore mise dans la farde, mais voilà, une petite carte stylée, qui fait partie de la collection, pour le coup, et donc, ben, on va ouvrir cette boîte de boosters, voilà. Je vais sortir tous les boosters, et tenter de voir si nous allons pécho, ben, des cartes de qualité. Donc, c'est parti. Alors voilà, les boosters de cette première édition, ben, il y avait 4 images différentes sur les packaging, on va dire, voilà, du Goku Blue, du Golden Freezer, du Shampa, et du Broly des Familles. Donc, j'ai l'équivalent de 4 Goku, 5 Freezer, 3 Shampa, et 4 Broly. Donc, on va ouvrir tous les mêmes ensemble, ce sera plus simple. Donc, c'est parti pour le premier booster de Goku. Alors, nous ouvrons le premier booster, et qu'est-ce que nous allons révéler ? Donc, je vais vous les mettre face à la caméra. Alors, je vais essayer de vous mettre ça le plus centré possible, donc, excusez mon inexpérience, mais ça viendra avec le temps. Donc, un petit Whiz assistant en repos, un petit accroissement d'énergie de Beerus. Alors, le Sangwan appelant les renforts. Voilà, il y a pas mal de cartes que j'ai déjà lu au mois de décembre, voilà. Le petit Shampa, le dieu manipulateur. Encore une fois, un Shampa, la destruction imprévisible. Le Trunk des Familles, le Krilin bouclier humain. Le Kaio du Nord, le Gardien. Le petit puissance d'énergie de Gotenks. Le Vados assistant divine. La contrainte de Whiz. Et la carte Foil. Un petit Hit. La vitesse de l'éclair qui est vraiment stylée de haut. Bon, ben, on enchaîne directement sur le deuxième. Voilà, je vais pas vous faire durer la vidéo trois heures non plus. Mais je sais que pour les femmes ou ceux qui veulent vraiment voir les cartes, ben, ça pourra vous faire plaisir. Donc, pour ce deuxième petit booster, nous avons le Sangoku Super Saiyan Blue. Le petit Freezer, Mecha Freezer. Le retour de la terreur. Alors, je vois pas bien le nom des cartes parce que je dois positionner les cartes assez droites, un petit peu à l'envers par rapport à moi pour les voir. Voilà, le petit Hit des familles. La puissance d'énergie de Gotenks. Voilà, c'est toujours les mêmes. Le Kyabe Saiyan. Le Zarbon. Voilà, un assistant de Kaio de l'univers 6. Le petit Soif de Sang Glacial de Freezer. L'appel d'armes de Freezer. Le Trun Protecteur des enfants. Le Guldo Commandant Ginyu. Et pour finir, le petit Broly. La Peur Rampante. Voilà, la carte Foil qui est toujours là. Ben, pour finir, le paquet. Et sachez pour info, voilà, que certaines cartes sont des cartes éveil. Voilà, comme celle-ci par exemple. Voilà. Et quand c'est une carte éveil, voilà, je vous la remonte face à la caméra. Vous avez une face Verso. Voilà, où on peut voir le personnage, on va dire, transformation de base, quoi. Et puis, la transformation, donc, uniquement sur les cartes éveil. Donc, si j'en vois, je vais essayer de vous les retourner pour vous les montrer en même temps. Alors, on passe directement au troisième booster de Goku Blue. D'ailleurs, le Verso des cartes de base, voilà, c'est juste les Dragon Ball. Ou même, je dirais, les Super Dragon Ball. Alors, nous sommes partis pour ce petit troisième petit booster. Voilà, le Champa, la Destruction Accrue. Voilà, le petit Sang Goku. Voilà, la Hargne Débordande. Nous avons l'attaque surprise du roi Vegeta. Nous avons le Sangoku enjoué. Voilà, ça, c'est les cartes qu'on retrouve dans tous les boosters. J'en ai eu plein un mois de décembre. Le petit Freezer Terreur des Enfers. Nous avons l'appât divin de Bulma. Voilà, la bonne glace à la fraise pour appeler le virus des familles. Nous avons le Champa complotant. Nous avons le Kamehameha familial. Nous avons la puissance accrue de Buu. Nous avons le Sangoten. Voilà, toujours les mêmes cartes qui reviennent. Nous avons le petit... J'ai un trou de mémoire, les gars. Alors, je sais, vous me le direz dans les commentaires. Mais je m'en souviendrai d'ici là, surtout que je suis en train de re-revisionner les Dragon Ball Superbes. Voilà, la série animée. Et la carte foille, le Sangoku God Break. Voilà, stylé de ouf. Nous passons au quatrième et dernier booster avec le visuel de Goku Blue. Après, évidemment, comme j'ai dit au mois de décembre, les cartes à l'intérieur n'ont rien à voir avec le visuel qu'il y a sur le paquet du booster. C'est vraiment aléatoire. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Une petite carte éveille pour commencer, voilà, avec un petit Sangoten. Et donc, la carte éveille, voilà, a une face verso. Voilà, on peut voir justement Gohan normal ou le Gohan puissance maximum. Nous avons un trunk implacable. Nous avons le Magnéta, le Magnéta du mur d'acier. Nous avons le Champa complotant. Voilà, encore une fois, le Kaio du Gardien du Nord. L'éveil de Kiabe. Alors, juste une petite anecdote, c'est que dans la VF des animés Dragon Ball Super, le Kiabe, parce qu'on l'a toujours tous appelé Kiabe, ils l'ont appelé Kaba. Alors, pour pas Kaba, pour moins Kaba, c'est orange, la pierre. Voilà, trait d'humour. Donc, le petit éveil de Kiabe. Les rayons de l'anneau malin. La boule broyeuse. Le Frost en évolution perpétuelle. Perpétuelle. Le petit Banane. Banane des familles, qui n'est pas la banane, bien évidemment. Nous avons Tsui. Voilà, Tsui, vraiment stylé. Nous avons la carte Foil. Un petit Vegeta attaque enragé. Voilà, vraiment magnifique. Alors, nous allons passer sur les boosters au visuel de Golden Freezer. Donc là, j'en ai 5 pour le coup. Et sachez que pour la collection des 111 cartes de cette première édition, on va dire qu'il y a 5 cartes qui sont, on va dire, un petit peu cotées. Bon, il y en a des plus hautes et des plus basses. Et après, on va dire qu'après les 5 cartes-là, on en a 3 qui vont jusqu'à 1€, 1,50€. Et après, on est en dessous des 1€. Donc, j'ai la liste, etc. Le visuel des cartes qui sont vraiment cotées. Donc, si j'ai la carte dans un des boosters, je vous le dirai bien évidemment. Donc, c'est parti les gars pour le booster du Golden Freezer. Alors, premier booster de Golden Freezer, nous avons le Freeza des familles. Bon, et pour le coup, j'ai foiré puisque ça, c'est le verso de la carte Foil. Donc, voilà, on le revient dans le bon sens. Alors, un petit Sangoku Super Saiyan Jin Blue, voilà. Le petit Botamo. Le petit Sangoku Super Saiyan Divin. Le Raycum, le Commando Ginyu, de l'armée des Commandants Ginyu. Le Vegeta Tenace. Le petit Frost, la prémonition de l'évolution. C'est sa première transformation comme Freezer de base. Le petit Kyabé, la Destruction Imprévisible. Le Zarbond. Le Magneta, encore une fois, de l'univers 6. Le débordement de l'âme des guerriers bioniques. Voilà, je ne sais même plus exactement dans quoi ça vient. Je l'avais dit dans une vidéo de décembre parce qu'on avait déjà pêché cette carte. Et la Foil, bien évidemment, c'est le Golden Freezer, forme ultime. Et voilà, il y a une face verso. Voilà, avec Freezer de base. Mais ce magnifique Golden Freezer des familles est magnifique. Alors, booster suivant les amis, c'est parti, c'est parti. Alors, on commence avec... Alors, ce n'est pas un reflet dégueulasse. Voilà, c'est vraiment la boule d'énergie. Le petit Vados, voilà, l'assistant de Champa. Une carte éveille, donc une carte éveille. Évidemment, il y a une face verso. Voilà, magnifique. Le Vados en pleine phase. Nous avons le Freezer, empereur de l'univers. Évidemment, encore une fois, une carte éveille. Ou derrière, on peut voir le Freezer classique. Le résultat d'entraînement de Sengoku. Le haricot magique. Voilà, on voit un Goku avec un sachet. Ils auraient pu mettre juste un haricot magique sur la carte. Enfin, comme ça, ça fait stylé. Alors, le Bouta, encore une fois. Le Jess, voilà. On aura eu les cinq commandants Guignot. On les aura tous su. Le petit Sanguan, la famille de la justice. Le Monaka, le personnage le plus fort de l'univers 7, les gars. Croyez-moi sur parole. Monaka, la présence réconfortante. Le petit Siyuu, encore une fois. Le Champa-Dieu Manipulateur. Le Protection de Vados. Et la carte Foil, le Vegeta Super Saiyajin Blue. Qui a évidemment sa face verso. Qui est un Vegeta de qualité. Alors, c'est parti pour le troisième booster. Allez, Fiji, le Golden Freezer, les familles. Alors, nous commençons avec, encore une fois, le petit Frost. L'assaut de la Terreur. Du coup, on aura eu les trois transformations de Frost dans les boosters. Le Sanguan, puissance maximum, carte éveil. Ou, derrière, on voit le Sanguan. Je pense qu'on l'avait eu juste avant. Le Hurlement fou furieux de Vegeta. Le Freezer, début de la peur. La Provocation de Piccolo. Le Complot d'Assassinat. Le Monaka, encore une fois. Le Haricot Magique, encore une fois. L'Objection, encore une fois. Le Frost en évolution perpétuelle. Voilà, encore une fois. Le Buta, encore une fois. Et la Feud, c'est un petit Kyabé des familles. Qui, pour info, je l'avais déjà eu au mois de décembre. Le Kyabé fou furieux. Et là, justement, c'est pas une carte éveille. Donc, il n'y a pas de verse. Le petit Kyabé des familles. Je pense que je l'ai en mon Feud aussi. Il est stylé. Alors, booster suivant du petit Golden Freezer. Alors, nous sommes partis directement avec le Sangoku SSJ. Voilà, la hargne débordante qu'on avait déjà eu au début, je crois, dans le premier booster. Alors, même chose, c'est pas un reflet. C'est vraiment l'effet du pouvoir qui ressort comme ça sur la carte. Regardez. Voilà, c'est magnifique de chez magnifique. Nous avons l'attaque surprise du roi Vegeta. Nous avons Beerus, le dieu de la destruction. Nous avons le Broly. Une puissance d'énergie maximum. Un Botamo de l'univers 6. Encore une fois, le débordement. Le Broly Super Saiyan rampant. Le rampant, on avait eu un booster au mois de décembre. On avait eu que des cartes rampantes à l'intérieur. C'était What the Fuck. Je vous invite à aller voir la vidéo. Le petit Sanguan. Le frapper redoutable. Le complot d'assassinat avec Hit. Le Jaco. Ben voilà, le nom est revenu en tête. Il est revenu parce que je l'ai lu. Mais voilà, bien évidemment, c'est le Jaco. Voilà, le Jaco des familles. Ben voilà, le juge ultime. Petit Jaco. Et la carte folle, elle est stylée. C'est un petit Goten en Super Saiyan. Alors, dernier booster au visuel de Golden Freeza, les gars. Au final, il y a pas mal de cartes que j'avais déjà, que j'ai eu dans les 6 premiers boosters, que j'avais déjà ouvert au mois de décembre. Bon, donc, on verra bien. Alors, c'est parti avec l'attaque surprise du roi Vegeta. Encore une fois, le hurlement fou furieux de Vegeta. Le Sangoku. Ben voilà, encore une fois, la même chose. Le Banan. Encore une fois, Banan, Banan. Je ne sais même pas comment il s'appelle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les gars. Voilà. Le Siu, encore une fois. Le Trunk, le déchaîné. Alors, celle-là, je pense que je l'avais pas. Le Botamore. Le Frost, encore une fois. Le Sangoten, la famille de la justice. Alors, je dis Sangoten, mais c'est Sangohen. Le Zarbon. Voilà, encore une fois, Zarbon. La contrainte de Wiz. Et la carte Foy, c'est le petit Vegeta. Attaque enragée. Voilà, qui est magnifique. Évidemment, ce n'est pas une carte éveil. Et donc, la face du Verseau est normale. Voilà. Style, ce Vegeta. Alors, on passe au visuel suivant. Trois petits boosters avec le Champa des familles. Donc, c'est parti. Alors, j'ouvre le booster. Et ça, ça me rappelle vraiment un booster qu'on avait eu au mois de décembre. Où on avait eu justement que des Champa dans un booster Champa. C'était WTF. Alors, dans le bon sens, s'il vous plaît. Et nous commençons avec un petit, non pas un Champa, un petit virus. Dieu de la destruction. Alors, je regarde ce que ça fait un peu. Ce n'est pas spécialement des reflets, ce petit éclairage. Il faudra que je voie au retour et pour les prochaines vidéos. Alors, nous avons encore une fois le Sangohan. Le Biobroly. Voilà, encore une fois. La forme rampante. Ils aiment bien les rampants. Le Piccolo attaque amplifiée. Le Raccoon. Le Paragus. Le Paragus surborneur de démon. Nous avons le Rayon de l'Anneau Malin. Nous avons le Vegeta. Vegeta des familles. Voilà, qui est stylé. Une carte que j'avais déjà. Le Krilin bouclier humain. Voilà, quand Freezer, le déglingue. La pelle de l'armée de Freezer. La puissance accrue debout. Et la carte Forry. C'est un petit Champa. Dieu de la destruction. Voilà. Une carte éveil. Donc, dit éveil. Dit verso. Avec un Champa. Des familles. Alors, deuxième petit booster. D'où Champa ? Va-t-on encore avoir d'où Champa à l'intérieur de ce booster ? Ça dépend toujours. J'avais ouvert un booster de Champa au mois de décembre. Il n'y avait que dalle dedans. Il n'y avait aucun Champa. C'était le booster rampant. Je crois que c'était vraiment dégueulasse. Alors, nous sommes partis avec encore une fois. Voilà. Le petit Samboku. SSJ, BB, SS, SSG, SS, la harne débordante en Super Sayan Jin Blue. Puisqu'en vrai, le SSG SS, c'est Super Sayan Jin, Super Sayan. Mais ça a été réduit en SSJ Blue. Le petit Samboku des familles. Le petit Sorbet. Voilà. Commandant loyal. Le Sanghan, puissance maximum. le paragus encore une fois le dodoria le freezer dieu de la peur la provocation de piccolo le complot de l'assassinat le monaca les familles qui à la présence réconfortante et vous êtes tous réconfortés quand vous le voyez les gars le haricot magique encore une fois le petit jaco le petit jaco des familles voilà l'objection est un whiz en cartes foils le juge des dieux celle-là est vraiment stylé le rendu les couleurs franchement c'est vraiment magnifique alors c'est parti pour le troisième et dernier booster de champa puisqu'après il nous reste des brolis et je vous avoue que la deuxième caméra n'a plus de batterie n'a presque plus de batterie et du coup ben voilà si ça coupe je vais aller chercher le le chargeur pour la mettre chargé parce que je peux la mettre chargé filmer en même temps mais là où je me suis dit assez de batterie alors nous commençons avec un petit frost l'assaut de la terreur le trunk implacable le raccoum et raisonne gun la petite attaque des familles la pas divin de bulma le champa complotant le kamehameha familiale voilà la puissance accrue de boule tout le temps les mêmes sans gorena la famille de la justice hop le le jaco et à chaque fois j'ai le trou de mémoire et puis dès que j'ai fait le blanc je me dis mais ben c'est jaco c'est jaco vous voulez comprendre pas l'autre jaco donc le petit jaco encore une fois l'objection le piccolo attaque amplifié le recum et la carte foille et le sangoku god bridge voilà qui est vraiment stylé alors il nous reste quatre boosters voilà avec le visuel de broly je veux dire même le bio broly des familles donc c'est parti et je me dis qu'il reste quatre boosters les gars et qu'on n'a pas pécho bon il va vous allez me dire sur 111 cartes il ya cinq cartes à ses côtés mais on n'a même pas une seule quoi que dalle de chez que dalle alors c'est parti les gars avec encore une fois le bio broly voilà en forme rampante dégueulasse le sangoku super saiyajin divin bleu voilà toujours le même le magnéta la bague de broly voilà celle là je pense que j'avais pas le haricot magique encore une fois le magnéta de l'univers 6 le frost en évolution blabla le vegeta tenace le apple la petite pomme des familles le destruction imprévisible de champa la soif de sang glacial de freezer et la carte folle un sangoku l'éveil de la colère voilà qui est vraiment magnifique ben voilà je parle on n'a pas de cartes rares on n'a pas de cartes rares alors on a quand même une carte je dirais c'est plus une une corde un truc comme ça parce qu'il ya il ya cinq cartes qui sont vraiment cotés au dessus de 20 25 euros ça monte jusqu'à des 150 euros et en dessous on a trois cartes qui sont cotés entre 1 euro et 1 euro 50 et celle ci voilà le sangoku l'éveil de la colère voilà je vais vous montrer je la montre ici au cas où on la voit pas sur le retour voilà c'est la carte on va dire c'est la sixième carte la plus cotée du set qui n'est qu'à 1 euro 50 mais on a quand même une carte à 1 euro 50 les gars donc ça fait plaisir au calme voilà je vais la mettre sur le côté mais elle ira quand même dans la collection donc on ouvre le deuxième booster le broly sur quatre voilà on aura assez de marge avec la batterie c'est magnifique alors nous recommençons avec hit voilà un petit hit le tueur à gage celle-là elle est stylée je crois que je l'avais pas non plus ou je l'ai pas encore une dans les boosters alors le fados le champ pas destruction accrue le frost encore une fois le buta encore une fois le rappel encore une fois un sans goku ça je l'avais eu au mois de décembre avec les pouvoirs comme ça qui font des reflets qui cachent à moitié l'image au final mais bon elle est quand même stylé le sauf de sang glacial voilà deux friseurs le kamehameha familial la pas divin de bulma le trunk déchaîné encore une fois et la carte foil est un petit vados la déesse de la fascination voilà petit vados posé au calme alors avant dernier booster les gars alors bon ça commence déjà sur du vécu et du connu le petit beau tamo le petit beau tamo alors je pense je sais même pas si on l'a eu dans cette vidéo mais on l'a vu au mois de décembre que j'avais même dit c'est le winnie lourson de wish alors bon je m'excuse auprès de certains qui sont venus me dire on va défoncer tonton c'est pas un winnie lourson un mille excuses les gars mais voilà le petit beau tamo des familles alors encore une fois le sang goku super saiyajin super saiyajin la hargne débordante le petit virus dieu de la destruction le paragus le rayon de l'anneau malin le végéta voilà ce végéta là bon il est stylé mais bon la carte on la connaît à force le krillin bouclier humain l'appel de l'armée de friseur encore une fois la puissance accrue debout la boule broyeuse la petite boule broyeuse des familles la provocation de piccolo et la folle est un petit freezer puissance maximum voilà qui est stylé de vous face et quand il se transforme qui sort ses gros muscles et tout on le voit rarement comme ça de nos jours mais voilà ça reste le freezer des familles et le dernier booster de cette boîte les gars voilà on voit enfin la fin et après c'est bibi qui va devoir passer son temps à les remettre dans l'ordre pour les remettre dans mon classeur qui est là derrière et dans une prochaine vidéo je vous montrerai ben j'ai pas le full set du coup bon je vais essayer de trouver au moins les communes etc puisque les cartes vraiment coté à 150 euros etc bon ça va être chaude l'épais chaud alors ce dernier booster on lui fait un gros betch pour essayer d'avoir la carte de rats un betch c'est un gros bisou pour les français qui ne connaissent pas le belge alors le petit magnéta ouais non plus j'embrasse et magnéta bref le magnéta le mur d'acier le sangouane appelle des renforts le vados la bague de broly on s'en bat les couilles le racoum on s'en bat les couilles le vegeta thomas on s'en bat les couilles et je vais arrêter de dire ça parce qu'avec les nouvelles lois de youtube je pourrais me faire banne ou me faire censurer sur youtube parce qu'on n'a plus trop le droit de dire des mots vulgaires alors le son goku encore une fois le saiyan enjouer le kia be le kama si vous préférez boire de la bière la destruction imprévisible le vados le magnéta encore une fois déjà et deux magnétas dans la main dans le même paquet ça va c'est pas le même voilà c'est pas le même et la carte bonus mystère finale sera je ne regarde même pas un kia be un kia be qu'on avait déjà eu juste avant donc voilà un petit peu déçu les gars pour le coup puisque au final sur cette boîte de booster alors hormis que pour la boîte complète des boosters comme je vous disais en début du jour de 24 booster il ya eu six booster de retirer qui ont été envoyés à des abonnés et de là mais il y avait quatre booster que moi j'avais acheté en plus de la boîte à l'époque qui ont été remis dans la boîte donc au final il y avait 28 booster donc on aura quand même ouvert l'équivalent de 22 booster et on aura eu que de la merde voilà alors les abonnés qui ont gagné les concours du mois de décembre n'hésitez pas à partager les cartes que vous avez reçu dans vos boosters voilà ça fera toujours plaisir peut-être que ça me fera mal au coeur mais c'est de toute beauté c'est de toute beauté je dirais même voilà si vous avez vraiment chopé des cartes des familles voilà ça me fait plaisir c'est un petit peu le but aussi donc les amis j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue voilà peut-être que ça aura fait plaisir à certains je sais qu'il y en a certains qui voulaient des ouvertures de cartes alors je sortirai prochainement des nouvelles d'autres vidéos n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de bonne année 2023 où je vous ai montré les trois avant-dernières éditions dont la toute dernière édition la fighter ambition voilà donc ça c'est des petits pas qui contiennent quatre boosters plus une carte promotionnelle mais on les ouvrira prochainement voilà je me relance un petit peu dans les cartes donc vous aurez quelques vidéos de cartes et à l'occasion peut-être ça j'en parlerai dans la faq qui sortira prochainement si vraiment les anciennes cartes dragon ball vous intéresse parce que j'ai encore plein de paquets scellés et fermés etc de cartes je dirais de 2009 à 2015 voilà c'est un petit peu toutes les cartes qu'on avait eu avant voilà la série avant on va dire donc les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et tchao tchao